Le boulanger n'avait pas encore dégrafé les rideaux de fer de sa boutique, que déjà le village était assiégé, baïonnais, hypnotisé, mis dans l'impossibilité de bouger. Deux compagnies de SS et un détachement de miliciens le tenaient sous la gueule de leurs mitrailleuses et de leurs mortiers. Alors commença l'épreuve. La maison inhabitée où je me réfugiais autorisait à toute extrémité une résistance armée efficace. Je pouvais suivre de la fenêtre derrière les rideaux jaunis, les allées et venues nerveuses des occupants. Les SS avaient surpris un jeune maçon qui revenait de relever les collègues. Sa frayeur le désigna à leur torture. Une voix se penchait hurlante sur le corps du méfié. « Où est-il ? Renduis-nous ! » Suivi de silence. « Des coups de pieds, des coups de croche, de pleuvoir. » C'est parce qu'en venant d'Avignon, on vient avec certains sentiments mélangés. On peut se dire « Mais pourquoi on fait ce métier ? » « Comment on fait un Avignon ? » « Qu'est-ce que c'est Avignon ? » « Qu'est-ce que c'est devenu Avignon ? » Donc on a envie de retrouver les sources. Mais c'est vrai que j'ai eu envie de retrouver le rapport le plus simple possible avec un public. Je vais fonctionner avec des rubriques. Un peu le côté émission de radio, comme ça, voilà, des rubriques. Alors j'en ai plusieurs, je regarde ma petite feuille pour rien oublier. Par rapport avec le théâtre, par rapport avec Avignon, bien sûr. Mais aussi un fait de société, plus strictement un fait de société. Donc il y en aura un, le poétique et le politique. Parce que le théâtre, c'est du poétique aussi. Et c'est, dans le manière des cas, le cœur du poétique. Et René Char est par excellence un poète qui est traversé à la fois par la recherche poétique et l'injonction du politique. « Croire à nouveau ne fait pas qu'il y aura davantage de souffrance. Restez accueillants. Vous ne vous verrez pas mourir. » Elle sourit. Comme la nuit est humide, je la sens ainsi. Il est minuit et demi. Avenue de Versailles, la lumière du métro Javel, pâle, monte de terre. Je vous dis adieu ici. J'hésite, mais le frêle corps se libère. Embrassez-moi, que je parte heureuse. Je prends sa tête dans mes mains et la baise aux yeux et sur les chevaux. Un glen s'en va. C'est face au bas des marches de l'escalier du métro, dont les portes de fer vont être bientôt tirées et sont déjà prêtes. Je voudrais rendre hommage à quelqu'un que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, qui s'appelle Yves Barbier. Ça m'a semblé logique. J'avais écrit un petit texte pour lui rendre hommage après son essai. Dans la boîte à musique, à côté de moi, au moment même où je commence ce petit courrier pour toi, voilà que ça chante « I'm all right ». Une Canadienne, pas québécoise, mais bien charmante quand même, puis française un peu côté maternel. « I'm all right » vraiment. Je le suis dit « all right » comme il faut, comme je voudrais dans ce monde-là. Entre politique et politique, tu le savais, il n'y a pas si grande distance. Aujourd'hui ce serait plutôt politique. Un coup de mensonge et une massue sur les masses érantes ou travailleuses. « I'm all right » « I'm all right » à nos pieds la colère, qu'elles se tiennent un peu tranquilles. J'appris beaucoup quand on parlait autour d'un verre et d'un bien-manger, même si tout simple. Un verre de vin, bien sûr. Tu avais le boire populaire et creusé dans les siècles. Et puis je me suis dit qu'il y aurait, si possible, à chaque fois un invité ou une invitée qui me rejoindrait un moment. Après la chanson, Baudelaire nous dit une chose très importante, c'est « Enivrez-vous ». Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trait. Mais de quoi ? De vin ? De poésie ? Ou de vertu à votre guise ? Mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demander au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui génie, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est ? Si on a un rêve, si on a un rêve, peut-être, c'est quand on fait un spectacle, on se dit « Ah, si je faisais un spectacle et qu'il y ait au moins une personne, simplement une, chaque soir, pour qui ce soit vraiment important, qui entend, qui voit quelque chose qui va, si ce n'est bouleversable, qui va changer quelque chose, qui va lui apporter quelque chose de très important. Ça va vraiment jouer dans sa vie, alors on serait heureux. Je pense que c'est d'ailleurs la tradition des compteurs. Les compteurs sont des gens qui peuvent changer de compte, qui peuvent dire un compte plutôt que celui-là. Et on peut imaginer que les compteurs, s'ils sont suffisamment branchés avec l'auditoire, vont à chaque fois peut-être trouver le moyen, au moins, à chaque soir, de dire un compte, le compte qu'il faut, pour que ça rencontre au plus profond, quelqu'un, parmi le public. Quand quelqu'un va au théâtre, à un concert, ou à une fiesta, de quelque índole que soit, Quand quelqu'un va au théâtre, à un concert ou à une fête, quelle qu'elle soit, Si la fiesta est de son agrado, recuerde immédiatement et lamenta que les personnes qu'il souhaite ne se trouvent pas là. Si le spectacle lui plaît, il évoque tout de suite ses proches absents, laissant des hommes. Ah, comme cela plairait à ma soeur, à mon père, pensera-t-il, il ne profiterait dès lors du spectacle qu'avec une légère mélancolie. C'est cette mélancolie que je ressens, non pour les membres de ma famille, Ce qui serait mesquin, mais pour tous les êtres, par manque de moyens et à cause de leur propre malheur, Ne profite pas du suprême bien qu'est la beauté, la beauté qui est vie, bonté, sérénité et passion. Empieza el llanto de la guitarra, se rompen las copas de la madrugada, Empieza el llanto de la guitarra, es inútil callarla, es imposible callarla. Llora monótona como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada, es imposible callarla. Llora por cosas lejanas, oh guitarra, corazón malherido, porcentaje.